Les contes de Grim Cet incident était l'oeuvre du petit gnome. Le second fils partit à son tour dans la forêt, emportant avec lui les mêmes provisions que son frère. Le gnome, qu'il rencontra, lui demanda aussi un morceau de gâteau et du jus. « Passe ton chemin, répondit le fils qui était malin. Si je t'en donne, il n'en restera plus pour moi. » Et il planta là le petit bonhomme. Mais après avoir brandi sa hache trois ou quatre fois, sa lame le blessa à la jambe. « Père, dit le bêta, je vais y aller. » « Moi, coupez le bois. » Son père refusa, mais le bêta insista tant qu'il finit par céder. « Vas-y, mais ne te plains pas s'il t'arrive quelque chose. » Le bêta partit dans la forêt en emportant une galette à l'eau cuite à la cendre et un jus. Il rencontra aussi le petit gnome, tout vieux et tout gru, qui lui demanda un peu de sa galette et son jus. « Je n'ai qu'une galette à l'eau et un jus, lui dit le bêta. Mais si tu veux, je les partage avec toi. » Il s'assire, mais lorsque le bêta sortit sa galette à l'eau, « Oh, surprise, c'était une belle galette aux oeufs. » « La bouteille du petit jus contenue un excellent jus. » Après avoir mangé et bu, le gnome parla. « Tu as bon cœur et un partagé avec les autres aussi. Je vais te faire un cadeau. Regarde le vieil arbre là-bas. Abats-le et tu trouveras quelque chose dans ses racines. » Puis, le gnome disparut. Le bêta abattit l'arbre et découvrit une oie aux plumes d'or. Il l'a pris et s'arrêta dans une auberge pour y passer la nuit. Les trois filles de l'aubergiste furent très curieuses de voir l'animal doré. Elle aurait bien aimé avoir l'une des plumes d'or. L'aîné, en l'absence du bêta, s'approcha de l'oie et voulut lui prendre une plume. Mais sa main resta collée à l'oie. Peu après, la seconde fille tenta de prendre pour elle une plume d'or. Et elle aussi resta accrochée à l'oie. La troisième soeur voulut à son tour une plume d'or. « Reste où tu es ! » crièrent ses soeurs. Mais elle s'avança et resta accrochée à la deuxième soeur. Le lendemain matin, le bêta prit son oie sous le bras et s'en alla avec les trois filles qui y étaient collées. En chemin, ils rencontrèrent le curé qui s'écria « Vous n'avez pas honte, mes filles, de courir ainsi derrière un garçon ? » Il attrapa la dernière par la main pour la détacher, mais il se colle à son tour aux autres. Plus loin, ils croisèrent un sacristan surpris de voir le curé derrière les filles. Il s'écria « Hé, monsieur le curé, où courez-vous si vite ? » « Nous avons encore un baptême aujourd'hui » et le sacristan courut pour attraper le curé par sa manche, mais ne puissent en détacher. Tous les cinq étaient ainsi accrochés les uns derrière les autres lorsqu'ils rencontrèrent deux paysans portant des bêches. « Venez nous détacher avec vos outils, » leur demanda le curé. Mais à peine ils eurent-ils touché le sacristan que les deux paysans furent collés à leur tour. Ils étaient maintenant sept à courir derrière le bêta et son roi. Ils arrivèrent alors dans une ville où régnait un roi qui avait une fille si triste qu'elle n'avait encore jamais ri de sa vie. Le roi proclama qu'il donnera sa fille à celui qui réussirait à la faire rire. Le bêta se présenta chez le roi avec son roi. Aussitôt, la fille du roi éclata de rire en voyant courir ses sept personnages collés les uns aux autres. Le bêta le réclama en mariage, mais le roi ne trouvant pas, se gendre à son goût. Annonça, « Je donnerai ma fille à celui qui trouvera un homme capable de boire une cave pleine de jus. » Le bêta repartit alors dans la forêt et vit un bonhomme assis, le visage triste. Celui-ci lui dit, « J'ai grand soif, j'ai bu de l'eau fraîche et une tonne de jus, mais rien n'y fait. Viens avec moi et tu pourras boire à ta soif, » répondit le bêta. « Et il l'émena dans la cave du roi. L'homme commença à boire le jus, buvant et buvant jusqu'à en avoir mal au ventre. » À la fin de la journée, la cave était vide. Le bêta alla de nouveau demander la princesse au mariage, mais le roi ne voulait pas que ce dadé épouse sa fille. Il inventa donc une nouvelle épreuve. « Je donnerai ma fille à celui qui trouvera un homme capable de manger une montagne de pain. » Le bêta retourna dans la forêt à l'endroit où il avait abattu l'arbre. Il y trouva un homme qui se serait le ventre avec sa ceinture et qui lui dit, « Je viens de manger une fournée de baguettes de pain, mais mon ventre est toujours vide et je dois me serrer la ceinture. » « Dis-moi ! » lui dit le bêta. Il l'émena à la cour du roi qui avait fait rassembler tout le blé du royaume pour en faire une montagne de pain. L'homme de la forêt se mit alors à manger et à la fin de la journée, il avait tant tout englouti. Et le bêta, pour la troisième fois, demanda la main de la princesse. « Le roi, voulant encore refuser le bêta comme gendre, lui imposa une nouvelle épreuve. Que tu viennes à la barre d'un bateau capable de naviguer sur terre comme sur l'eau et tu repouseras ma fille. » Le bêta repartit dans la forêt. Le petit gnome l'y attendait. « Pour toi, j'ai bu la cave et mangé la montagne de pain. Maintenant, je vais te procurer le bateau. Si je fais tout cela, c'est parce que tu t'es montré généreux avec moi. » Il lui donna un bateau qui naviguait sur terre comme sur l'eau. Quand le roi le vit, il accorda enfin au bêta la main de sa fille. Ils se marièrent et à la mort du roi, le bêta héritera de son royaume et vécu heureux avec son épouse. C'était une belle histoire. Abonnez-vous à ma chaîne et activez la cloche pour voir d'autres contes de grime. Voici la cloche pour voir d'autres contes de grime.